Abderrahman Waberi aux Etats-Unis d'Afrique Chapitre 2 Où il est question d'une jeune fille pas ordinaire, une jeune fille qui refusera de répondre à la sonnette du nom propre. Il était une fois une jeune fille belle et douce. Elle est née avec une tête bien faite. Son jugement est fondé, son cœur plein de bonté. En toute occasion, elle dit ce qu'elle pense. Elle a la grâce des anges, c'est pourquoi on l'appelle Malaïka. Elle a poussé comme l'herbe dans ce pays de cocagne, dans la meilleure des familles possibles. Aussi, Malaïka a-t-elle reçu sa première instruction de son vieux père sage, auprès duquel elle a appris si vite à lire, à écrire et à méditer qu'elle a pu bientôt dévorer, seule, tous les ouvrages de la bibliothèque familiale et maintes autres chefs-d'œuvre qui font la gloire de l'esprit humain. De toutes les créatures qui l'entouraient, qui l'entourent et l'enchante, Malaïka a un faible pour les peintres, les sculpteurs et les écrivains de la Harlem Renaissance. Son goût pour le chant commence à s'affermir, tandis que sa vénérable mère, amateur de musique classique et de philologie somalie, est hélas terrassée par un mal aux origines obscures. Il fallut se résoudre à abandonner cette discipline et concentrer tous ses efforts sur d'autres pratiques. Son père, docteur de son état, dévasté par le chagrin, a cessé de lui accorder son attention. Dès lors, Malaïka ne peut compter que sur elle-même. Son véritable acte de naissance est un conte de fées. Une histoire très belle et très vraie. Une histoire aussi savoureuse qu'une boisson au lait préparée avec les fruits frais du jardin. Quelque chose d'éclatant, d'enfantin, ponctue la plupart des chapitres. Une bouffée de joie propre à égayer les fêtes moroses, les familles pauvres, où la tristesse coule comme morve au nez de la maisonnée. Un conte à faire oublier dans ce genre de famille. Le père absent, toujours entre deux errances et deux petits boulots précaires. A redonner courage à la mère qui tient l'édifice debout, à coups d'allocations fédérales et de sacrifices divers. Un conte où défile l'existence de l'enfant qui n'était pas encore malaïka. La petite maya. Il est possible que cette histoire familiale, ressassée, convulsive, racontée dans le désordre, vous donne du fil à retordre. Retrouvez votre âme d'ange et tout rentrera dans l'ordre. N'entendez-vous pas sourdre, le battement d'un poux printanier ? Les enfants, d'où qu'ils viennent, n'appartiennent pas à leurs géniteurs, à leurs parents. Ils s'appartiennent, c'est tout. Ils enchantent les âmes lasses, ils naissent, glissent sur les parquets d'acajous ou se vautrent dans la poussière, grandissent, partent, font à leur tour des enfants qui ne leur appartiennent pas, puis meurent. Qu'ils dorment sous les dalles mauresques, dans des palaces d'aoméens, où à la belle étoile ne changera rien à l'affaire, le lieu de naissance n'est qu'un accident, la vraie partie, la vraie patrie, on se la choisit avec son corps et son cœur, on l'aime toute sa vie ou on la quitte tout de suite, « Et puis, ce que nous endurons, de cela, tu es convaincu, Maya, au présent, nous ne le voyons jamais comme ces ondes infrarouges ou gammas qui composent notre environnement. » Ce n'est que plus tard, quand le bandeau du passé est dénoué, que nous le comprenons proprement. Nous scrutons les formes menus que prend le temps. Nous ramassons ainsi les minces cailloux de la mémoire pour en faire un petit tas déchiffrable. Voici ce que nous apprend la vie si on a la sagesse de l'écouter, de la consigner comme tu tentes de le faire avec tes poupées d'argile et tes dessins. Il t'arrive aussi d'écrire et de crayonner sur des supports rarement utilisés comme les eaux longs, les coquilles d'œufs ou les carapaces de tortue pour vidanger ta mémoire. De tes escapades au bord de la mer Rouge ou dans le ventre du Sahara, tu as ramené un petit carnet aux pages couvertes d'une écriture serrée et tremblante. Ce genre de carnet de mollets, de molletskines, munis d'un élastique, rendu célèbre par Aimé Césaire, Cheri Samba, Jean-Michel Basquiat, Farid Belkaya et Kateb Yassine, selon les dires du docteur Papa, tout comme eux, tu y couches les impressions, les haillons de tes souvenirs, tes coups de gueule, de griffes ou de blouse. Au bout de ce voyage à travers les maux et les paysages, tu reviens éreinté mais gagné par une sérénité à nul autre pareil. Ils n'étaient pas hommes à dorloter leurs phrases, qu'à geler leurs toiles au coin du bracéro ou à accoucher d'une progéniture triste comme une ville de casernement. Leurs créations leur crispaient les doigts quand ils écrivaient ou peignaient. Autrement dit, lorsqu'ils portaient sur leurs frêles épaules le fardeau du destin, elles leur suçaient le sang, elles rétrécissaient leur carcasse jusqu'à la corde, jusqu'à l'os, jusqu'au sacrifice. Quant à toi, Malaïka, tu ne fais que débuter, mais déjà, tu émerveilles en faisant tes gammes. Tu ne veux pas pourrir dans la rue comme un corps de pendus offerts aux vautours criblés d'oublis. La fin nous guette tous tel le butoir au bout des rails. D'ici là, il nous faut travailler quel que soit le matériau, l'envie ou la saison. Enfin, tu aimais te promener sur la crête des collines du rift. sur les deux lèvres de la mer Rouge ou dans l'estuaire du Nil Blanc, suivant docteur Papa au gré de ses pérégrinations professionnelles. Tu tentais, Maya, d'imaginer le trajet en bac avant la construction du pont de Khartoum et bien avant le nouveau viaduc flambant neuf qui abrège la traversée, t'approchant du firmament et de sa portée d'étoiles. À huit ans, tu es allé jusqu'au sud profond au bord du légendaire Tanzam qui relie la Tanzanie à la Zambie, autant dire la côte Swahili et le pays Zulu. Maputo, Maputo, cinq minutes d'arrêt, grésillait le haut-parleur. Maya, goûte-moi ce jus de mangue et de tamarin mélangé, c'est exquis, enchaînait docteur Papa. Attention Papa, sinon je vais vomir dans ma bouche, prévenais-tu, mutinien. Mais tu ne te souviens plus du reste car tu étais absorbé par le paysage qui défilait. Le nez sur la vitre, tu n'avais pas bougé un seul instant. Tu n'étais qu'une enfant plongée dans ses rêveries. Déjà, tu t'évadais loin. Cerf-volant, tu voltigeais au-dessus des falaises, des dunes, des fleuves et des plages, des galets, à galets, à bistres, en chantonnant ta rengaine de l'époque. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un fantôme ? C'est la chauve-souris, c'est la chauve-souris. Mémoire d'un temps en allée, mais irradiée de tant de lumière, de tant de cris de joie. Va, sors vivre, grondait sempiternellement docteur Papa en te voyant à plat ventre dans ta chambre. La tête plongée dans un livre. Il arguait que tu ne trouverais rien de consistant dans les livres, que toutes les histoires se ressemblent tels les grains de riz, se cuisent de la même manière, s'avalent et s'oublient aussi prestement. Selon toute probabilité, ajoutait-il, les Sumériens avaient inventé l'écriture, non pas pour distraire les petites filles de ton âge, mais pour des raisons autrement plus basses, des raisons commerciales et tout ce qui s'ensuit. Ils avaient mis au point cette trouvaille prodigieuse afin de se rappeler que tel troupeau appartenait à tel clan ou telle récolte revenait à telle famille. Voilà tout. Ah, ma petite Maya, docteur Papa est très cruelle, mais c'est la vérité. Toutes les histoires nous sont familières depuis Lucie, l'ancêtre commun conservé dans le musée anthropologique d'Addisabéba, de son vrai nom Dengkenech, la petite merveille en Amérique. Lucie donc, droite comme l'orgueil, repose dans son cercueil d'or. Ah, elle a mérité amplement le timbre de son effigie qui vient de faire le tour de la planète. Toutes les histoires te disaient ton père traversent et retraversent cette forêt physique et spirituelle qu'on appelle la vie. Elles font leur ronde comme l'astre solaire et tant mieux. Aimerais-tu rétorquer à docteur Papa tant que ces histoires n'ont pas circulé sous tes yeux. Tant qu'elles ne sont pas passées au crible de ton cerveau, elles restent, n'en déplaise à ce cher docteur Papa, toutes vierges pour toi. Il n'y a pas de nouvelles histoires, mais il y a assurément de nouvelles oreilles pour des vieilles histoires comme l'épopée de Shaka Zulu ou les récits merveilleux des mille et une nuits ramenés de Perse et traduits très tôt en Malagasy, en Tamasek, en Kibundu, en Soto, en Kinyarwanda, en Arabe, en Aka ou en Peul par nos érudits. Et les histoires reprennent leur course pour toi, toute seule. Elles t'emmènent loin, aussi dans les étoiles que le spationaute Ezra Mapanza, l'homme qui a marché le premier sur la lune. Tu restes leur captive consentante, Maya. Tu te noies littéralement dans toutes sortes de fables, d'allégories, antiques ou vertes, et chaque fois, tu en ressors apaisé comme un papillon assoupi. Et les histoires roulent leur carrosse, saison après saison, horizon après horizon. Tiens, tu ne te souviens plus où tu as pêché cette image, mais tu es sûre et certaine que les hommes sont des cerfs-volants royés les uns aux autres par les fils du langage, que les génies errants serrent, sortent des bouteilles, charment les foules et étendent leur empire, que des voix familières se lèvent, en serrent le cœur quand elles manquent à l'appel, confirmant à quel point les morts nous sont si proches. L'existence de l'être est fugace. Telle la courte vie de l'abeille, mais le passé ne meurt jamais à tout à fait. La roue du temps tourne. Même pour toi, ma petite grimace, ma petite grimace, docteur papa, mi-blagueur, mi-sérieux. Que reste-t-il des temps anciens, des hommes d'autrefois, des croyances hier encore usuelles ? Tout et rien à la fois. Les langues s'activeront, pas de répit, pas de repos. mythes, légendes, chansons, cris ou murmures se fonderont pour former une seule tresse, une auréole au-dessus de nos têtes. Un arc-en-ciel pour le plaisir des sens et pour la commune. Mais tout cela, docteur papa le sait bien. ouf, la commune. Merci. 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 Sous-titrage FR ?